Et j'utilise donc l'AAA, vous tenez bien ces trois lettres, A-A-A. On est ravis de vous accueillir ici aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous rendre en fait, non seulement des journalistes, mais aussi des partenaires. Et on a à cœur de partager avec vous une évolution importante de l'histoire de l'association. Et je suis fier et content d'être celui qui va vous raconter cette histoire. Mais sachez bien que je ne suis que le pas en parole et que c'est le fruit de l'ensemble de tous mes camarades ici présents. Quelque chose de très fort au niveau de l'association, c'est qu'on a beau être des compétiteurs, mais on est aussi des armées. On est aussi des partenaires et on travaille avec une éthique et une camaraderie qui a fait notre histoire. L'association arrive à un tournant et dans ces moments-là, il est bon de se rappeler un peu le passé. Et on a choisi de partager avec vous quelques grandes étapes de l'association. Il faut savoir qu'elle a été créée en 1970. Bonjour, ça va ? Bonjour, on est au retard. Donc elle a été créée en 1970 par Michel Serbelot, qui ressemble à l'heure beaucoup à son fils de Philippe. Et l'association a été reconnue officiellement un peu après. Cyril est le spécialiste, mais c'était dans les années 80. Mais elle a véritablement pris naissance en 1970. Et le premier bombe était Michel Serbelot, Jacques Lermont, Jean-François Adam, Goulam Mamli, Philippe Monsarpoil et Vides Soukleul, qui est toujours une figure incontournable de l'image publicitaire mondiale. On a été à l'origine, on a toujours eu à cœur des tics dans la communication. Il faut savoir qu'à Maurice, il n'y avait aucune instance qui disait ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Les lois étaient débutantes et on a décidé de se autoréguler en créant un code d'éthique qui a vu le jour en 1994 et puis qui a été revived un peu plus tard. Et le code d'éthique, qui s'appelle le Little Red Book, a fait l'objet de consultations avec l'ensemble des médias. Donc chacun d'entre vous, au niveau médiatique, est partenaire de ça et croit dans ça et a quelque part signé cette façon de faire les choses. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas dire tout ou n'importe quoi. Il y a le respect du consommateur, il y a le respect des êtres humains, il y a tout un ensemble de choses que vous connaissez peut-être déjà, mais qui sera aujourd'hui disponible plus largement. Donc c'était une étape importante. Ensuite, en 1995, on a créé les fameux AAA, Abattaging Hour's Night, qui étaient au-delà d'être des grosses fêtes, parce que c'est vrai que ça a été des grosses fêtes, mais c'était surtout, ça avait surtout mon but de célébrer la créativité et d'élever sans cesse le niveau de la créativité au fil des années. On peut voir d'ailleurs notre nouveau président ici, Florent Bresse, qui était déjà là. Pourquoi la créativité a toujours été tellement au cœur des préoccupations de l'Ara et des préoccupations du monde de la publicité en général ? Ce n'est pas pour nous faire plaisir. Ce n'est pas parce qu'on croit ou il believe que la créativité est source de growth pour les marques et les entreprises, pourquoi on travaille. On a toujours cru dans ça, et aujourd'hui, il y a une étude récente de Gunn Report qui prouve ceci, c'est que high levels of creativity in advertising and communication makes the campaigns eat 11 times more efficient. C'est prouvé, c'est une étude mondiale, puis publicité créative, qui fait appel aux émotions, qui fait appel à l'humour, à toutes sortes de choses, tout ce qu'on peut définir comme créatif. Il y a un retour sur l'investissement plus important pour les marques, il y a un retour sur l'image des marques plus importante. Et l'Ara a accompagné cette évolution au fil des années. En 2011, plus récemment, on a fait évoluer notre constitution avec une ouverture des agences, également aux agences spécialisées. Donc le monde de la pub changeait, et on a accompagné ce changement, et aujourd'hui, l'AA est ouverte aux agences spécialisées, dans le digital, dans le branding, dans les events, dans le pillar, le shopper, etc. On a accompagné ce changement, et on a intégré l'ensemble de ces agences, puisque c'est l'ensemble de toutes ces spécialités aussi, en plus des agences intégrées, qui font qu'une marque, aujourd'hui, résonne auprès de ces audiences. Aujourd'hui, l'AA compte 18 membres. On a eu pas mal de nouveaux membres plus récemment, on a eu des nouveaux membres, donc Applebar, CapGraph, e-Services, Daichi et SilverSquare, qui nous ont rejoints plus récemment, depuis ces dernières années. Je profite pour saluer e-Services, qui est une agence digitale, donc ça montre bien l'étendue de l'évolution, et d'ailleurs, c'est eux qui sont à l'origine et qui ont fabriqué notre nouveau site. Quel qui a changé ces dernières années ? C'est vrai que tout a été très vite, et bien, beaucoup de choses qui ont changé. Il y a un choix de médias de plus en plus élevé, donc chaque jour, on prend notre voiture, on voit un nouveau média qui est là, donc non seulement dans le choix, mais dans le nombre, il y a des nouveaux journaux, il y a des nouveaux billboards, il y a des nouveaux supports, évidemment, le web, on en parle tout le temps, 480 000 personnes sur Facebook, avec les grandes marques qui en grandent jusqu'à des 100 000 likes, donc il y a un vrai engouement pour les marques sur Facebook. Il y a 500 000 smartphones qui sont en circulation à l'Oris, donc les gens sont en connectivité sans cesse, ou qu'ils soient connectés au web. Les possibilités technologiques permettent aujourd'hui à un plus grand nombre de gens d'imprimer les choses à travers la technologie digitale. Il y a 24 shopping malls, donc les consommateurs sont sans cesse interpellés. Imaginez le nombre de promotions qui sont liées à ça. 65 GMS. On voit apparaître des nouveaux médiums de communication, comme le Blind Activation, donc la marque aujourd'hui dans le monde du supermarché a une interaction, et bien sûr les events sont devenus un outil de communication essentiel. Tout ça, ça a changé. Par contre, il y a un truc qui n'a pas changé. Il y a une chose qui n'a pas changé. C'est que plus que jamais, les marques ont besoin d'experts. Et aujourd'hui, ça devient tellement complexe de communiquer, il y a tellement de choix, que plus que jamais, on a besoin, les marques ont besoin d'agences professionnelles, structurées, organisées. Et c'est vrai qu'à l'association, on est assez interpellé par un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui sur le marché. On a vu récemment une publicité d'un institut qu'on nomme à Pâme et qui dit « devenez un graphic designer en trois mois ». On ne devient pas un graphic designer en trois mois, ni en un an, et encore moins publicitaire ou incognitairement. C'est un métier qui demande de la structure, de la pertinence, de l'organisation. Pourquoi ? C'est parce que aujourd'hui, les marques sont au cœur de l'économie mondiale. Donc, c'était important et c'était brillant disant, c'est encore plus aujourd'hui, puisque le nombre de possibilités de se bourrer est encore plus forte. Ça, ça n'a pas changé. On parlait avant beaucoup de « brand rich », le plus de personnes qu'on pouvait toucher. Aujourd'hui, on parle de « brand engagement ». C'est le nombre de personnes avec qui on peut interagir. Finalement, oui, c'est important de toucher beaucoup de personnes, mais le plus important aujourd'hui, c'est d'interagir avec ces gens. « It was about sponsoring ». Oui, il y a encore du sponsoring, il y aura toujours du sponsoring, c'est important. « But it's now more about creating brand content ». Donc, les marques deviennent des créateurs de contenu à travers des événements, mais qui vont se diffuser ensuite sur le web, et donc le tout étant intégré. Donc, les marques deviennent créateurs eux-mêmes de contenu. « It's now more about advertising ». « It's now more about communication ». Communication, donc c'est comment ? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, certaines marques ont des différentes postures, certaines marques communiquent d'égal à égal, comme un camarade, d'autres, un peu plus paternalistes, d'autres, au contraire, placent le consommateur comme un roi, donc la marque regarde le consommateur ou son audience d'en bas. Mais c'est « It's now more about communication ». Et on s'est dit, bon, on est une association d'agences de branding, de design, de publicité. On s'est dit, est-ce qu'aujourd'hui, notre brand à nous, donc l'AA, Association of Advertising Industries, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que ça reflète ce qu'on vit réellement ? Et ce qu'on fait réellement depuis plusieurs années ? Et est-ce que ça reflète l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui ? Et la réponse était non. Il y a un nouveau dynamisme, il y a un nouvel engouement, il y a des nouvelles agences, il y a des nouvelles spécialités, il y a des nouveaux métiers. Et on a pensé bon de se chausser correctement en tant que coordonnier. Et on a donc changé de nom. Et on arrive avec un nouveau brand. Et un nouveau brand, c'est pas seulement un nouveau nom, c'est une nouvelle façon de voir les choses, c'est un nouveau dynamisme. Et on est content de partager ça avec vous aujourd'hui, et donc de vous présenter notre nouvelle identité, notre nouveau nom d'association. C'est un nouveau nom d'association. C'est un nouveau nom d'association. « Communicating ». Donc, vous avez noté les deux petites bulles, bulles causées comme on dit, qui sont au cœur de l'identité. Donc, on veut interagir avec les audiences, on veut interagir avec le public en général. Et dans ce contexte, on veut rendre aussi accessible à tout un certain nombre de choses, notamment, par exemple, le code d'éthique. Et on a un nouveau website, un website, en fait, parce qu'on n'en arrive pas, que je vais partager rapidement avec vous, mais vous aurez une raison de le découvrir, avec la possibilité d'accéder au code obfx, qui est ici, on n'a plus besoin d'appeler l'association, on n'a plus besoin de l'acheter, on peut le télécharger, et il est accessible à tous, et notamment aux nombreux membres de l'association, à l'ensemble des annonceurs, à l'ensemble des médias, pour se rappeler que ça, c'est la seule et unique à ce jour, le seul code qui nous dit ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. On a, bien sûr, une section sur l'ensemble des membres, avec une présence, un historique sur l'argent sans question, et très intéressant aussi, un blog qui présente les dernières créations que chaque agence partagera avec tous. Donc, par exemple, ici, un nouveau site web pour Maradilla, avec un petit laus, une petite explication. Et on pourra faire des recherches. Donc, dans quelques années, ce sera extrêmement rempli. On pourra rechercher, faire une recherche par médias, film télé, presse, billboard, radio, etc. Finalement, vous ne pouvez pas accueillir tout ça, bien sûr, tous les contacts nécessaires. On s'est aussi posé, évidemment, la question de notre place et de notre page de Facebook. On n'a pas voulu faire une page Facebook comme les autres où on allait venir simplement parler de nos agences, de nos créations, etc. On a un rôle qui est de faire partager toute l'histoire de l'évolution. On a passé de la réclame à la pub, on a passé de la pub à la com, on a passé de le digital. Et on a passé énormément de temps dans les archives de nos journaux, donc je vous remercie au passage. Et on est venu créer un musée vivant de l'histoire de la pub et de la com à Maurice. On est content de partager avec tout le monde, donc ce sera accessible à tous. On a quelques pépites à partager avec vous qui vont certainement nous faire sourire. Pourquoi ? Parce que la pub a toujours été le reflet de la société, le reflet de la culture, le reflet de l'évolution des choses. Donc, pub pour l'orange à Oxman, pour les jeunes comme pour les vieux. Ça, c'est dans les années 70. Simply drink anchor skin milk. Ah, tu es une règle. Ça a vu que toujours, quand même, il y a une tendance à magnifier des choses. il y a le bruit du stone. Alors, ça, c'est extraordinaire. La créativité de ces années, donc, est fantastique. C'est une pub qui dit, dis, papa, veux-tu nous faire plaisir ? Eh bien, ce soir, apporte-nous des raisins. Seulement, tu sais, nous préférons les raisins clés, parce qu'ils sont moins chers et plus sabreux. Dis, papa, tu n'auras pas un. Une toute petite pub comme ça dans la presse. Ce qui est fantastique, c'est la modernité de ça. il n'y a pas un logo sur cette pub. C'est incroyable. Il n'y a pas un logo, il n'y a pas un prix, il n'y a pas un produit. Aujourd'hui, c'est un award for sure. On voit aussi à quel point la publicité et la communication permettent que les marques soient pérennes. Donc, on va pouvoir découvrir l'évolution des vieilles pubs. On va voir les vieilles pubs des marques qui sont présentes depuis longtemps. refaites la société mais plus pour l'électricité. Pour encourager les gens à prendre l'électricité, un seul geste suffit. Et voici à portée de votre main tout le confort moderne que seule l'électricité plus sûre, plus rapide, plus propre, plus économique peut vous procurer. Aujourd'hui, on fait l'invée à son diogène d'utiliser moins. Moi. J'aime particulièrement celle-là puisqu'il s'agit de Thierry. ici, ma soeur et ma mère et le tout est photographié par ton père qui était photographe. Donc, c'est au cœur de l'association comme je le disais parce que Thierry, c'est la première pub de Thierry. Et ça, je pense que nos amis de la presse vont aimer. Ceux des nouveaux médias peut-être un peu moins. Les paroles s'envolent, les écrits restent. La publicité presse reste donc que la blé... Ça, c'est une pub pour eux de la pub. Donc, à quoi ça va ressembler? Vous allez prendre la blé dans la timeline. C'est ça qui est magique sur Facebook. Et on va, disons, taper sur 1978 pour voir ce qui s'est passé. Voilà les pubs qu'il y a eu en 1978. On peut remonter en 1972. On aurait fait de la pub pour la cigarette à l'époque. Donc, je pense que ce sera une page extrêmement sympathique et elle sera updated une fois par an avec des pubs ou des gommes ou des sites de ce qui se fait pour les produits. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous. On a aussi, c'est pour nous l'occasion de vous présenter notre nouveau président. Donc, comptez de ce jour, enfin, il y a quelques semaines, je suis le président de l'association et on a le plaisir d'accueillir Florent Buss de la Cote-Barre. En tant que de la Cote-Barre, à tous les paroles. Alors oui, c'est une heure que nous j'en ai réchargée en actualité. Tu es en noir et blanc. C'est vrai. On reviendra vers vous avec plus d'informations par rapport à cette dernière information que Vincent vient de nous donner par la présidente et les projets que nous avons. Déjà, mon mandat s'inscrira dans la continuité on va essayer de poursuivre et de transformer ce qui a été la délétie. Mais ce que je voudrais surtout, c'est qu'on revienne à l'événement d'aujourd'hui, à l'actualité d'aujourd'hui, à savoir ce changement de nom, la CA qui est en soi une information suffisamment importante pour ne pas trop se disperser et faire des sujets. Ceci dit, si vous avez des questions, j'y répondrai avec mon plaisir. Donc, l'actualité, la formation qu'on vous donne aujourd'hui, c'est ce changement de nom. C'est historique. Oui. Il faut savoir aussi que ce n'est pas simplement un changement de brand dans le go, c'est dans le... On a fallu attendre des mois pour... vous avez des questions ? C'est bien si clair que... Donc, on pourrait dire que la pub fait la com. C'est mort. Parce qu'on ne va plus vous comprendre. Vous êtes agence de publicité, vous êtes association de communication. C'est la pub qui fait la com. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça dans la CA ? La publicité est une forme de communication. Aujourd'hui, comme le disait Vincent, le métier est devenu plus large, plus complexe et la publicité était trop rédicteur. Mais la publicité existe toujours. On aura toujours besoin de faire la publicité. Simplement, la publicité est une forme de communication et aujourd'hui, nos métiers ont évolué et nos agences, nos prestations ont évolué et on doit prendre en compte des missions qui sont beaucoup plus larges et qui vont au-delà de la publicité mais qui tiennent aussi comme de la publicité. En fait, c'est comme une caisse à outils où il y a plusieurs outils. La publicité étant un des outils mais notre caisse à outils s'est agrandie. Donc c'est une bonne nouvelle en soi et du coup, et de ce fait, il fallait que le nom soit représentatif de ce métier qui avait évolué. Voilà ce changement. C'est une des réflexions mais c'est la réflexion principale qui a mené à ce changement. Donc oui, la publicité, je dirais, ne fait pas la publicité est un élément de la communication. Et comme aujourd'hui, cette manifestation est de la communication. On est en train de communiquer avec nous. Donc après, en fonction du message qu'on veut faire passer et des gens à qui on veut s'adresser, on va aller chercher des outils qui seront les plus pertinents. Donc s'il faut aller chercher la publicité en tant que tel, on le fera. savoir par exemple ce que... Qu'est-ce qui a apporté cette réflexion de shifter ? C'est un grand chiffre, c'est un tournant. Ah oui, oui, important. Vous êtes réunis, vous avez fait du brainstorming. Comme des vidéos, c'est historique. Mais Vincent, tu peux peut-être répondre à cette question ? Oui, c'est simplement la pertinence de ce qu'on fait tous les jours. Tous les jours, on fait plus que de la publicité. Une publicité, c'est un stress, c'est un squat de télé, c'est un squat de radio. Tous les jours, on fait beaucoup plus que ça. On crée des brochures, on crée des identités visuelles, on intervient dans la stratégie des grandes marques ou des plus petites. On est... Donc on s'est... Ce n'était plus pertinent de s'appeler association avec un individu et un individu puisque ce n'était plus ce qu'on faisait. Donc quelque part, on en avait à porter des vêtements qui ne nous correspondaient plus vraiment. C'est soudainement, on peut prendre l'analogie au réveillé un matin, vous réalisez que vous avez pris 4 kilos et que votre t-shirt est un peu trop serré, c'est plus valide. Ou bien que vous avez le sentiment d'être plus jeune dans votre esprit et que vous voyez que vos chemises sont complètement en garde, vous allez vous changer tellement puisque vous avez envie que l'image que vous projetez soit pertinente et soit réellement représentative de ce qui vous êtes maintenant. Quels sont les modifications pour le politique tellement reconnaissées la dernière fois où on a trouvé le petit mot de civil ? Pas encore. Des prix de magnification ? Encore une fois que c'est passé dans le même... Absolument. Ça va d'une année. On parle de communication, nous deux en nous en tant que presse. Deux ans. Oui, continue. Nous ne faisons pas partie de l'État en ce qui est important. Et c'est très intéressant de cette historique de la pub où tu parles d'un temps qui n'est pas de 50 ans ou un peu de 50 ans. Oui. Et c'est vraiment instructif. Et je peux vous demander si la communication que vous préconisez maintenant va dans les deux sens ou est-ce que vous attendez aussi à ce que nous venions en tant que prestataire de service, soit l'ensemble de la presse, soit chacun dans sa niche. En fait, ta question porte sur est-ce que, par exemple, l'ensemble de la presse pourrait être partie de l'association ? Non. Ma question porte sur le fait que ce que nous avons, nous, en tant que prestataire de service, soit l'arrivée de la presse et les autres membres de la presse, est-ce que nous pourrons vous apporter des choses qui, pendant ces dernières années de l'existence de l'Union 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 nous ont interpellés ou nous ont pu ou pas. Absolument. Parce que je crois que ça aussi, ça va améliorer la communication entre nous, le service qu'on peut vous donner et ce que nous pourrions vous dire au contrat. C'est peut-être que si c'est de travailler comme ça. Absolument. Je vais dévoiler la continuité, mais juste je la dévoile. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment rester sur le cœur, c'est-à-dire ce changement. Mais néanmoins, comment continuer cette métation et la transformation si vous voulez, on tape. Merci. Merci. C'est-à-dire. On a trois produits qui vont nous tenir à cœur et qui sont les chantiers qu'on va continuer et qu'on va amener. Le premier, c'est le renforcement des liens avec les partenaires et notamment la presse, la télévision et la radio. Donc, ça va tout à fait dans ce sens-là. Vous n'avez pas parlé d'Internet, pourquoi Internet ? Non, ça c'est un produit aussi. L'ensemble des médias. Non, vous avez dit trois. C'est pas bon. Nous n'avons pas exclu les partenaires. Je sais que j'ai commencé à l'éditer. C'est tous les partenaires. C'est renforcer les liens. Mais qu'est-ce que ça va apporter à vos clients ? Tout ce recours de recommande à vos clients ? C'est eux qui payent la pub, c'est eux qui payent. Aujourd'hui, on est en phase avec les changements qui se font et on a les outils qui permettent d'accompagner ce changement et même un peu plus, on a envie d'être le moteur de ce changement. Donc, pour les clients, ce qu'on a envie aussi qu'ils retiennent, c'est qu'aujourd'hui, une marque ne se traite pas uniquement sur un petit point, c'est une multitude de point d'intérêt et que la pubicité est un des outils, le branding en est une autre, l'internet en est une autre, le packaging en est une autre, la façon dont on reçoit quelqu'un dans sa réception en est une autre, la façon dont on donne une conférence de presse en est une autre, la façon dont on répond en téléphone en est une autre, c'est une multitude de petites choses et on est en tant qu'agence, membre de l'association, accompagnateur et conseiller et consultant de toutes ces choses. Il s'agit plus ou moins de créer un logo. Créer un logo, ce n'est pas le sujet. Créer le logo, c'est encore une fois c'est un outil, c'est un visage de quelque chose de beaucoup plus important. Il est toujours bon de savoir qui en est vraiment ceux qu'on doit faire. de cette façon, la prestation qu'on voit sera meilleure. Il est toujours bon de faire un peu un travail de translation, peut-être un travail de méditation, mais en tout cas de clarifier les choses et à ce moment-là, le message ou la prestation qu'on doit faire sera plus clair. Donc il est très bon. Vas-y, Fabien. Je veux juste ajouter un truc. Il n'est pas simple de faire avoir peur de dire que le budget va être partagé entre ces multitudes de sous-métudes qu'on va se dire. Ce n'est pas vrai. c'est que vous avez dû le constater. La publicité dans les médias sont restées presque les mêmes ou même augmentées. Et on se dit mais comment se fait-il que le client il partage ce budget-là au niveau digital, il est sur Internet, il fait des activations au supermarché. Ils utilisent ces outils mais ils ajoutent leur budget. Donc nous, l'agence, on dit le budget a diminué. Non, le budget n'a pas diminué. Le budget maintenant n'est plus partagé. Alors, je trouvais un exemple, c'est que la CIC, donc la personne à qui on veut toucher, aujourd'hui, il ne bouge pas tout. On peut les toucher dans une multitude de possibilités. Donc soit il écoute sa radio de matin à sa salle de bain ou il soit sur la rue sur un billboard, il arrive au bureau et il ouvre son journal, etc. il rentre chez lui à la télé mais il va aussi au supermarché. On a besoin de le toucher là. Il regarde aussi ses amis sur Facebook. On doit le toucher là. donc ce qui fait qu'on ne peut plus dire, on peut mesurer, nous avons des outils de mesure qui disent bon ben où on peut aller toucher ces gens-là dans un plus grand nombre qui est plus facile ou aussi comment toucher son cœur directement dépendant de son âge, dépendant de ses activités, etc. Donc ce qui fait que notre métier s'est transformé complètement. On n'est plus le média blanc qui s'assoit et dit bon ben je vais passer deux dans l'espèce, trois dans le publicien, un dans le publicien, ça, ce n'est plus ça. Donc nous on est obligé d'investir, on investit beaucoup de argent pour toujours rester en contact, pour savoir qu'est-ce que les gens font, où ils vont pour avoir ces informations pour qu'on puisse nous les traquer après. Donc ça coûte de plus en plus cher, ça devient de plus en plus difficile pour savoir exactement où ils sont. Mais comme je dis, ça ne veut pas dire qu'on a tourné notre regard, qu'on n'est plus vers les médias traditionnels, qu'on passe sur les digitaux, etc. Non, ça reste un ensemble d'outils et chaque outil a un rôle à jouer. Chaque outil est pertinent mais pour aller un peu plus loin dans ce que je dis encore, c'est que aujourd'hui, comme je dis tout à l'heure, les gens ont aussi qui sont de plus en plus critiques par rapport à la publicité et demandent à être en recherche de plus que simplement de l'information. Ils sont en recherche d'entertaining, ils veulent être nourris, ils veulent que les marques leur apportent plus que simplement leur dire voilà le lait à ta grise, voilà le lait et je suis en calcium. Non, ils veulent que le lait et je suis en calcium par exemple proposent des activités à leurs enfants au Canada. Il y a une autre façon de voir comment notre métier a changé. C'est que avant un client venait nous voir pour lui dire voilà, j'ai ce produit à vendre, j'ai besoin de parler aux gens, on ne sait pas comment parler aux gens, vous êtes des spécialistes, j'ai besoin de vous pour aller parler à ces gens-là pour acheter vos produits. C'était ça notre métier. Alors nous, notre rôle c'était comment habiller ce produit, quelle belle phrase à aller trouver pour la tirer, la séduire, quelle belle femme, quelle belle musique d'un publicité, etc. D'accord ? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est non seulement arriver à continuer à séduire, aujourd'hui on a changé un petit peu de chapeau. On va même chez le client, dans son bedroom, s'asseoir avec lui pour lui dire comment modifier son produit ou son emballage pour mieux attirer le client. Vous voyez à quel point on a bougé. Donc ce qui fait qu'on s'asseoir aujourd'hui dans le bonhomme du client, avec le bon de direction, pour les aider à prendre des décisions afin que quand le produit vient chez nous, c'est plus facile de le vendre à la cible qu'ils ont été en biologie. C'est un peu compliqué à expliquer tout ça, mais... Ça va ? C'est un communiquant. On a pris aussi ou c'est les liens peut-être ? C'était ton deuxième. Donc les nouveaux chantiers, enfin les... Maintenant, ce qu'on va engager, maintenant que ce travail a été fait, c'est-à-dire ce travail sur soi, après, c'est à des résoutes, donc ça sera la deuxième phase. Et donc, c'est de renforcer les liens avec les partenaires. Le premier point, le deuxième point, on aimerait voir et on va tout faire pour favoriser ça, pour aider, pour soutenir, l'émergence d'une association des responsables du marketing. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'interlocuteurs, on s'est organisé en association, mais il serait bon qu'il y ait aussi une association professionnelle avec qui dialoguer, avec qui échanger, peut-être nous aussi corriger certaines choses, améliorer et toujours aller de l'avant et continuer ce travail sur soi-même. Quand tu parles responsables de marketing, tu veux dire aux annonceurs, les annonceurs ? des personnes en charge du marketing. Donc ça peut être des consultants comme des directeurs marketing, salariés ou indépendants. Mais que cette profession qui aussi n'existait pas il y a 20 ans ou était balutiant, aujourd'hui elle est présente, qu'elle s'organise comme une association professionnelle. tout le monde a à y gagner et donc on va voir, on en réfléchit, comment favoriser l'émergence de cette association, mais en tout cas c'est clair, on peut l'annoncer. On va pousser à ça. Et le troisième point, ça part aussi de cette réflexion, on est d'abord des métiers créatifs et donc on est un acteur à part entière de l'industrie créative et culturelle. On l'a vu il y a quelques années dans le budget, un des budgets du ministre italien, il avait 1000 lignes de crédit, 1000 budgétaires pour favoriser l'émergence d'une industrie culturelle et créative à Maurice pensant, et on trouve que c'est à juste titre, que ça peut être un nouveau facteur de développement pour l'émergence. Donc on pense qu'on est déjà un des acteurs de ce secteur, qu'il existe déjà et on aimerait apporter notre contribution, soit dans un premier temps par des réflexions et à prévoir par des actions pour pousser à l'émergence de ce secteur. Donc ça, évidemment, c'est une volonté à plus long terme, plus large, mais c'est d'arriver et de venir en faire ça. Alors, peut-être en demandant, en sollicitant des rencontres avec M. Citadet, Jean-Claude de l'Estra, qui a aussi beaucoup écrit et réfléchi là-dessus, et d'autres personnes et de multiplier comme ça les échanges dans un premier temps pour favoriser ce laboratoire d'idées et de voir et de pousser et d'amener nos moyens pour pousser et de favoriser l'émergence du secteur. Voilà les trois points. Et puis, ça en ligne direct avec ce travail de refondre. Pourquoi le faire ? Vous avez une partie de la réponse à cette question. Donc, tout ça pour me dire que très bientôt, on va vous appeler, on va venir vous voir, chacun, des partenaires, pour voir ensemble comment on peut collaborer, renforcer notre collaboration, corriger certaines choses ou pas, mais aller plus loin d'un instant. Comment se porte le marché de la publicité en 2013 par rapport à l'exemple ? Ici. C'est la crise qui a eu des années difficiles, mais bizarrement, quand on voit les études, on voit que le pot total a augmenté. Donc, oui, le pot total a augmenté. C'est un bon signe dans le sens où les entreprises et les marques font confiance et croient dans la valeur de la communication. cependant, ce ne serait pas tout à fait juste de penser que les agences de publicité en bénéficient directement. Ce n'est pas aussi direct. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est vrai que notre industrie a vécu des années quand même compliquées puisque dans un budget d'une entreprise, on sait bien qu'en temps difficile, le premier budget qu'on coupe, c'est le budget de la communication qui est la chose la plus facile à faire mais qui est aussi la plus grosse erreur puisque c'est considéré comme une dépense alors que, évidemment, c'est un investissement. Si à chaque crise, les grandes marques n'ont réussi à n'avoir cessé de communiquer, elles auraient depuis moins certainement disparu. et quand on voit aujourd'hui à quel point les marques prennent de la valeur et ont une valeur en soi en tant que marque, même pas de l'entreprise, quand on voit les rapports internationaux, les grandes marques internationales, on voit à quel point la communication est un investissement plus qu'une dépense. Donc, je pense que de plus en plus de personnes communiquent donc c'est ça qui fait que ça monte mais il y a une très grande vigilance et une demande d'experts de la part des clients. Les clients sont de plus en plus exigeants et à raison d'où la nécessité de faire appel à ceux qui savent et ne pas céder à la tentation de prendre quelqu'un qui est venu comme ça et qui dit ben oui, ben moi je peux te faire un logo pour redonner mon vie. C'est pas un logo. Enfin, c'est peut-être un logo mais c'est un brand. Donc, la valeur est créée dans le brand et pas on le vaut. Donc, on est là aussi pour défendre et pour valoriser ce savoir-faire qui est un vrai savoir-faire. On sent une reprise je fais une petite ouverte économique en 2014. Est-ce que ça se ressent ce que vous avez lancé de promenade ? C'est encore trop tôt pour le dire. C'est pas une façon de fuir la question mais là c'est trop tôt. Certains secteurs oui, d'autres non. C'est trop tôt. Mais en tout cas la question c'est qu'on a une période d'imitation. Nous l'importance de ne changer pas. Oui, ce qu'on voit également c'est que les clients sont impatients. Ils sont pressés. Ils ne veulent pas prendre leur temps de construire la marque. Ils veulent vendre vite et plus. Donc ça se reflète dans les messages de mystère que vous avez dans vos journaux. Radio, Radio, c'est tout. donc ce qui fait que bon, les données ont complètement changé. Dans les rapports avec le client ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question dans le process même de travailler. Les coûts par exemple, tout ça est complètement changé. On ne peut pas vous le dire vous êtes là. Vous avez parlé d'expertise où nous avons des expertises mauriciennes dans le domaine de la publicité à part des designers, des créatifs parce que vraiment il y a l'expertise mauricienne. Il y a des exemples c'est-à-dire que Circus est présent à La Réunion. S'il n'y avait pas d'expertise à Maurice, Circus n'aurait jamais pu aller à La Réunion. Donc la réponse est où ? Au-delà de ça ? Pour exporter le pays de l'Afrique. Il y a plusieurs vecteurs pour ça. Il y a un premier vecteur c'est que il y a des grosses entreprises mauriciennes qui il y a dix ans que ça pour des gros exercices très importants faisaient systématiquement les agences anglaises, françaises, Singapour il y a un moment et Singapour à un moment c'était Sud-Afrique Sud-Afrique et dans tous les domaines que ce soit le domaine de la stratégie de la créativité ou de la production. Aujourd'hui autrefois une grosse entreprise corporée qui avait besoin de faire la réunion de l'adding mais ce n'est pas qu'il confierait ça à une agence mauricienne. Aujourd'hui ça s'est complètement inversé. Donc c'est bien qu'il croit et qu'il value le savoir-faire des agences et j'ai envie de dire plus spécifiquement des agences de l'ACA. On a un véritable savoir-faire on les a accompagnés et on est pertinents pour le marché. Ça c'est un premier vecteur. Au niveau de la production aussi puisque aujourd'hui quand on voit les grosses productions de films systématiquement autrefois c'était confiant à des réalisateurs sagaboyens sud-africains beaucoup on faisait venir des français des réunionnais où aujourd'hui il y a des boîtes de production locales qui font des films de niveau international. Et un troisième élément d'identification c'est que les agences mauriciennes dans leur ensemble beaucoup beaucoup d'agences mauriciennes remportent des prix à l'international en Afrique en Europe à l'international. Donc aujourd'hui Maurice est considéré comme le pays en termes de branding le plus évolué en Afrique après l'Afrique du Sud. For sure. Bon nombre d'agences sont affiliées à des horizontales internationaux dans l'association et c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous appellent pour être jury Vidéo et des jury subs-arri voilà Vidéo et des jury pour l'African Crystal Festival l'année dernière et s'asseyait à côté des grands ponts de la pub africaine européenne donc c'est trois choses qui nous permettent de dire oui on a l'expertise pour faire ça. Et les agences qui ne sont pas chouettes il y a des agences qui ne sont pas marquées même pas de la A.A. ça sera encore bien. Pourquoi rester en dehors ? Quel est leur intérêt à rester en dehors ? Quel est l'intérêt que vous pouvez leur proposer pour que... Je pense que Florent est une bonne personne pour répondre parce qu'il a été longtemps dur. qu'il y a des agences qui ne sont pas à rester en dehors ? Premièrement on ne peut pas répondre à leur place on ne peut pas répondre je suis d'accord Deuxièmement alors pour ma part c'était aussi un cheminement une réflexion et justement je suis rentré au moment où cette réflexion était menée et allé dans le sens de ce que je pensais à dire après c'est à chacun de savoir si c'est intéressant pour eux ou pas mais je pense qu'aujourd'hui en tout cas on les invite à nous rejoindre Il y avait des conditions quand on a fait il y avait des conditions attachées à ça ça avait fait deux ans Il y a quelques critères c'est important Il y a quelques critères qui m'apportent au moins d'avoir deux ans d'existence aussi respecter le vote des signes je ne précise pas mais je pense que les agences sont hors de l'association je ne crois pas qu'ils respectent vraiment le vote des signes on a beaucoup d'interpellations de la mode en presse etc je ne dirais pas des bobby galeuses mais il n'y a pas une déontologie il n'y a pas un respect c'est avant tout dans beaucoup de cas il y a une réticence il y a beaucoup de réticence mais de toute façon il faut donner le temps de comprendre les objectifs c'est-à-dire que ça c'est parti à part de 5 agents c'est à part de 5 agents c'est une des idées aussi d'avoir refait la constitution en ouvrant beaucoup plus les autres acteurs de la communication carrément réservée aux agences publicitaires on a d'autres secteurs qui entrent ce qui fait que je ne crois pas que c'est mais je dirais que les agences les plus régulières les plus actives sont sûrement autour de 20 25 qui sont réguliers dans le métier ce n'est pas qu'une campagne chaque année donc je vois que la majorité des agences de l'art sont fonctionnelles donc ils font partie de cette activité régulière sans vouloir résoudre bien sûr qu'on a ouvert la porte très grande il n'est quand même pas influencé ou forcer les autres à nous rejoindre mais en même temps on a de patience on regarde ces règlements très stricts quand même parce que c'est pour ça qu'on est une association c'est pour ça qu'on est les agences qui sont au sein de cette association on partage beaucoup on apprend beaucoup de Maurice et de l'étranger donc on ne peut pas aussi vous savez malheureusement si quelqu'un n'importe qui peut monter une agence de pub vous allez au registre vous enregistrez vous mettez votre nom vous mettez un peu d'azine derrière vous entrez il n'y a pas de critères il n'y a rien donc ce qui fait que vous avez des champignons partout je suis sûr il n'y a que toi Adine qui est dans le marketing là vous avez une liste je ne sais pas moi de 125 personnes qui est agence de publicité n'est-ce pas qui naissent hier et qui vient de main je ne sais pas si ça va dans vos visions des choses qu'ils soient aussi emmenés dans une association de professionnels absolument je comprends pour nous bref un tel service ça devient à ce moment là un ancrage oui un ancrage et c'est plus simple de discuter avec vous c'est plus simple de faire une suggestion et elle est payée à temps elle est payée à temps si je peux dire quelque chose je peux dire quelque chose à ce sujet on n'est pas je pense je passe le contrôle de mes camarades mais je ne pense pas qu'on n'ait jamais en tout cas durant les dernières années refusé au contraire ces deux trois dernières années on a eu on a eu beaucoup de nouvelles agences beaucoup 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 Capgraf Atobar Silver Square e-Services Daichi beaucoup de nouvelles agences donc je pense ça va dans le bon sens quelque chose de très intéressant de le faire Laurent est très bien parti pour venir le dire au moins il y a bien par son Laurent avec chaque président prendre le président sur la responsabilité à emmener au plus de même trois nouveaux donc on attend cette année à ce que on commence aujourd'hui il y a un point important quand même je veux dire c'est que ce fameux code d'éthique ce qui est drôle c'est que je vais raconter une histoire sans nommer personne il arrive il y a souvent des conflits il y a souvent une agence ou un annonceur qui n'est pas d'accord avec tel but qui a été fait et qui fait appel à l'association et l'association fait un arbitrage et je peux vous dire qu'on a tout notre poids il y a eu deux cas où il y a eu deux agences qui n'étaient pas membres et les deux cas sont magnifiques le premier cas c'est une agence non-membre qui a fait quelque chose en dehors du code d'éthique clairement on a eu des remontées nous en tant qu'association on a appelé cette agence on lui a dit on se connait tous évidemment dans de bons rapports on a dit d'accord la potentielle de raison c'est pas bien en tant qu'un jugement on a relevé la publicité sinon on va être obligé d'aller à un niveau plus élevé appeler la presse la télé parce que c'est notre rôle il a pas édité une seconde il a appelé son client il a dit il a envoyé une lettre d'excuse il a dit désolé on était en dehors du code d'éthique une agence non-membre deuxième cas encore plus intéressant une agence non-membre a un litige enfin le client d'une agence non-membre a un litige avec le client compétiteur d'une agence membre il nous appelle et il nous dit voilà la pub que j'ai vue selon moi c'est pas conforme de votre code d'éthique selon telle raison on aimerait avoir votre opinion donc là un peu délicat puisque la pub en question était faite par une agence membre on s'est réunis il y a une espèce de comité qui se régie et qui décide et on a acté le fait que c'était en effet en dehors du code d'éthique on a appelé l'agence membre on a dit voilà c'est malheureusement en dehors du code d'éthique cette agence a fait une complète cette agence n'est pas membre de la Hara et pareil la personne à la seconde a enlevé sa pub à présenter ses excuses c'est bien pour dire l'intégrité de l'association dans ces deux cas où ça fonctionne et même les agences membre ou les annonceurs d'agences membre reconnaissent cette c'est pas une autorité mais cette 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 entité c'est une entité une entité voilà c'est parce que ça arrive aussi que les journaux ont une différence c'est une entité